Salut les gars, ça va ? Vous êtes content d'être là ? Ouais, super. Ouais ? Bon, je vais vous laisser parler un tout petit peu du film parce que vous vouliez absolument leur adresser un mot. Tu veux laisser parler ton commentaire ? Avant la séance, essayez de ne pas spoiler, c'est un mot. Ok, donc voilà, vous allez regarder Les Misérables, c'est un film, c'est le premier film à tous les deux, vraiment important, j'espère qu'il va vous plaire. Je ne sais pas comment raconter, de façon que le film va parler pour nous. Et voilà quoi. Issa, est-ce que tu vas rajouter quelque chose ? Leur dire qu'ils ne seront peut-être plus les mêmes à la fin du film en ayant vu ce film. Ouais, la dernière scène, ouais. Je vous mets la pression directe. Effectivement, la dernière scène, accrochez-vous, c'est extrêmement intense. Quelque chose à rajouter ? Juste. Moi, c'est la dernière en première qu'on fait. En province ? En province, ouais. Donc après, on attaque la périphérie, mais là, c'est la dernière vraiment de toute la fin. Et on se garde le meilleur pour la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez en ayant. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une très bonne projection. On vous le dit à tout à l'heure. Et puis, écoutez, accrochez-vous bien. Bon film. Excusez-moi, c'était un petit peu la course. Alors, pour tout avouer, t'es arrivé il y a exactement ? 10 minutes, je crois. Voilà. 10 minutes. Il a mangé un plat là-haut en 5 minutes comme chrono. Donc, ça a été la course jusqu'au bout. Alors, est-ce que je ne vous ai pas menti au début du film ? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ça résume bien. Bon, écoutez. Est-ce qu'elle va craquer ou pas ? Est-ce qu'elle va craquer ou pas ? C'est toute la question à la fin du film. Exactement. Elle a déjà craqué là. C'est quoi ? Elle a déjà craqué, mais est-ce qu'elle va exploser à la fin ou pas ? C'est pas. Libre à chacun. Vous en avez pensé quoi, monsieur ? Moi, je suis curieux d'avoir votre avis, pour le coup, savoir justement quand vous avez ressenti cette fin, où vous voyez justement aller la suite ou pas. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut prendre la parole, peut-être pour commencer ? Allez, madame. C'est une claque pour tout le monde, je pense, mais je vais féliciter les acteurs qui sont là. Je vous vois là, et on vous verrait dans la rue. Je ne sais pas, on ne vous remarque pas, mais vous explosez sur l'écran. Franchement, bravo. C'est super. On y a complètement cru. Voilà. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour le film, même si vous ne m'écoutez pas, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci à l'acteur Asala, c'est exceptionnel, mais surtout merci aux deux petits qui voudraient avoir un peu leur point de vue après le film, à savoir comment eux ont senti toutes les actions que vous avez pu faire, que vous avez pu mener, elles sont super poignantes. Comment vous avez vécu après ? Je sais quoi. Un mot, mais j'ai juste bien aimé. Personnellement, comment je l'ai perçu, ça fait très bizarre de se voir sur un écran. Et c'est sûr que quand c'est toi, tu es beaucoup plus critique, quand tu vois, tu te dis, ah ça, j'aurais pu mieux le faire, ça, ouais, je ne l'aurais pas fait comme ça, c'était à refaire, etc. Mais c'est beaucoup de fierté et tu comprends du résultat. Moi, j'allais juste vous dire que je suis encore hyper émue, c'est très très poignant et vraiment, mais bravo, c'est magique. Oui, j'aimerais dire, mais vous m'avez, c'était tellement poignant et beau, vraiment, mais je le recommanderais vraiment à tout le monde, c'est, vous êtes, les deux jeunes, vous êtes magiques aussi, c'est encore, mais bravo, bravo à toute l'équipe, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Bonsoir. 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 Je voulais vous dire bravo aussi, je crois, pour le film, vraiment, le film, moi, j'ai vécu en quartier, donc du coup, je connais un petit peu les problèmes avec la police, donc du coup, c'est comme si on ne croyait, on était là avec vous. Moi, je voulais vraiment parler avec les petits et surtout de la direction d'acteur avec Luigi, donc moi, j'aimerais savoir comment il vous a dirigé, vu que c'est un peu votre premier film, il me semble. Donc, donc, voilà. Il y a une question, quoi ? En fait, je n'ai pas une question. Donc, en fait, on a été assez dirigé, on n'avait pas vraiment de texte, puisqu'on nous donnait la situation et après, on nous disait, ouais, il y a telle personne qui va te dire ça, tu devrais répondre à peu près ça, mais sinon, on était bien dirigé, mais il n'y avait pas vraiment de texte, c'est juste un petit conducteur. Moi, comme j'avais l'habitude, moi, comme j'avais l'habitude, donc c'était facile. Tu t'es retrouvé dans le personnage du ça, du coup, et que tu portes le même nom. Oui. Bravo à toi, bravo à toi. Bonsoir. Tout d'abord, bravo pour le film, c'est super. Ce qui est intéressant dans ce film-là, moi, que j'ai beaucoup apprécié, c'est fort ? En fait, on a le point de vue un peu des policiers et de vous, du coup, en fait, on a du mal à prendre parti. En fait, on peut comprendre des fois les situations des policiers, et à la fois, on comprend aussi vos situations, et il y a des moments, on se dit, ok, comment je réagis, moi ? Et c'est très d'actualité, très d'actualité, ça me pense à tout ce qui est d'actualité, de tout ce qu'on parle en ce moment, voilà. Voilà, excuse-moi, ton rôle au milieu, c'est ça, là, c'est ça, c'est un très beau personnage, voilà. Et comment tu t'es préparé pour ce rôle-là ? Parce que c'est un peu le rôle du sage, entre guillemets, et qui est une bonne réflexion. Et comment tu t'es préparé par rapport à ce film-là ? Peut-être que t'es comme ça dans la vie de tous les jours ? Alors, comment je me suis préparé ? J'ai failli refuser. Quand Lach m'a appelé, il m'a dit, ouais, je te sollicite pour l'un de mes personnages, donc il m'a dit, je te vois jouer Frère Muse. Et là, j'ai dit, là, c'est chaud, c'est chaud, je sais pas si je vais pouvoir assumer. Et au final, il m'a envoyé le projet, donc le scénario, j'ai lu tout le scénario. Et franchement, j'ai dit, bon, vas-y, j'accepte. J'accepte parce que c'était un défi pour moi, déjà, de représenter Sala, qui est, au passage, un vrai personnage. Donc, il existe vraiment, ce Sala. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer encore, puisque Lach voulait que ce soit le vrai Sala qui joue, mais vu qu'il est très, très pieux et très loin de tout ce qui est lié au cinéma et tout, il a passé son temps à esquiver Lach. Donc, il m'a raconté un petit peu son vécu, son personnage qu'il représente dans le quartier. Et moi-même, ayant grandi dans un quartier populaire, on a tous plus ou moins des Sala dans le quartier. Et je me suis tout simplement inspiré de mon Sala à moi, et puis des détails en plus du vrai Sala. Mais ça a été difficile, je l'avoue, parce que, par mon phrasé, je ne suis pas du tout un littéraire, je ne suis pas, voilà, je m'exprime, entre guillemets, normalement. Et là, mon personnage de Sala, c'est tout plein de proverbes, tout plein de citations. Et je n'avais pas la même liberté que les autres comédiens qui, eux, pouvaient modifier leur texte. Moi, on m'a filé le pavé, et Lach m'a dit, je veux ce résultat, et pas autre chose. En tout cas, bravo. Merci. Merci. Déjà, bravo pour le film, c'est très bien fait. Je voulais voir, à la fin, vraiment, la toute dernière scène, est-ce que, comme vous êtes un peu plus dans le camp de ceux qui avaient le cocktail Molotov, est-ce que du côté de la police, est-ce que, à la place du policier, est-ce que vous aurez tiré ou vous aurez baissé l'arrêt ? C'est ça, toi, tu t'en. Moi, je l'aurais jeté. Non, mais, est-ce que tu veux tirer ? Non, je l'aurais pas tiré. Personnellement, si je me mets à la place du personnage de Damien, qui est très humain, je me dis que je pourrais pas tirer sur un enfant. Mais, en tant que personne, après, la situation est assez compliquée. Et je pense que se prononcer, c'est... Je sais pas ce que j'aurais fait mon personnage. J'aurais pas tiré. Le contexte fait que mes collègues déconnent, on me remet la vidéo, on me fait confiance. Je sais qu'en face de moi, j'ai un jeune qui est en colère. Donc, je ne vais pas aggraver la situation. Après, si on me jette le comme d'elle, j'espère pouvoir m'en sortir. Voilà. Déjà, je voulais vous féliciter pour ce film. Ça représente bien les bavures qui sont... Ben, qui sont camouflées, qui sont cachées aujourd'hui. Il y a beaucoup de bavures aujourd'hui qui... On en entend pas souvent parler, mais... Ils sont là. Et je voulais te demander ça... Je t'ai pensé comment, après avoir aimé les écoles qui comptaient au mortier, comme ça ? Heureux. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais heureux. Ça, c'est la citer, hein ? Voilà. Encore, félicitations pour ce film et vous allez bien venir. Merci. Déjà, c'est ce que le film, c'est une grosse claque. Depuis, c'est une cifle. Il commence à avoir à jouer avec la prison. Et pareil, c'est fini avec cette pierre en pierre, tout fini. À la fin, j'avais l'effort qu'on certainement peut repartre. Je voulais savoir, c'est... Par rapport à tout le contexte bavure policière, Adam Atraori, Diadouna, Manicou Stéphine, c'est pas trop dur de jouer en disant que... Et c'est comme ça qu'il arrive à des gens, des vrais gens, qui sont là où j'ai envie, là où il y a peut-être vraiment envie. Et en disant que peut-être qu'il y a des gens qui vont pleurer, qui vont être en colère en bon sens. C'est pas trop dur de... Comment dire ? De mettre ça à l'écran ? En disant que j'ai de la responsabilité, peut-être ? Non, M. Ponaté, c'est à vous de le faire. Merci. Ce qu'il y a, je dirais, de plus dur en réalité, c'est de se dire au plus profond de soi-même qu'on est obligé, une fois de plus, de rappeler des situations qui perdurent depuis plus de 20 ans, je dirais en quelques soirs. Et une petite parenthèse, par exemple, j'étais pas prévu ce soir, mais malheureusement, hier soir, sur Mante-la-Jolie, il y a eu la même situation. Donc vous avez là actuellement deux jeunes, un blessé à l'œil droit au flashball, et un autre au testicule, qui est en train de se faire opérer. Et je me suis rendu à Mante-la-Jolie puisqu'à côté du cinéma, je suis un activiste qui lutte contre les injustices et les inégalités. Et on a été voir les jeunes, puisque quand on écoute BFM, c'est souvent la version policière qui est présentée. Donc il y avait effectivement, dans cette situation-là, deux groupes de jeunes. Donc un groupe de jeunes qui s'emprenait à la police, donc j'ai de projectiles, mortiers et autres. Et de l'autre côté, un groupe de jeunes qui observaient. Donc ceux qui filmaient, qui étaient, bon, sur l'emplacement habituel, quand ils se retrouvent. Et les policiers qui se faisaient attaquer, en se retranchant, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont tiré dans le tas. Et en tirant dans le tas, ils ont blessé deux jeunes qui n'avaient rien à voir avec, je dirais, les échaufferies qu'il y avait sur place. Et du coup, on a été prendre le témoignage de ces jeunes, des camarades qui étaient présents. Et quand ils nous racontent les faits, on se dit, bon, allez déposer plainte, faites le nécessaire. Mais c'est vrai que, de l'autre côté, ils se disent, on a un autre qui va perdre la vue, d'un oeil, et un autre qui risque de perdre un testicule ou les deux. Donc face à ces situations-là, on essaie d'apaiser les tensions. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est de voir que, bon, nous, en tant que citoyens, on va reconnaître, quand des jeunes font des conneries, quand même des adultes se comportent très mal, mais face à une institution qui est censée nous protéger, qui est censée nous rappeler à l'ordre, on trouve face à une situation où est-ce que c'est réellement la solution pour essayer de trouver un apaisement, de faire un usage excessif de la force ou de certaines armes considérées comme armes de guerre. Et, bon, on a tous aperçu et entendu et vu le cas des Gilets jaunes. Et c'est vrai que ça a donné l'impression que la France découvrait qu'une partie de la police était très violente. Exactement, ils ont découvert la violence policière l'année dernière. Et pour finir, il faut savoir, là, je le dis si souvent aussi, nous sommes nés dans... Nous avons grandi dans les quartiers populaires, mais il faut savoir que nous, les Gilets jaunes, depuis notre naissance, on porte. Et c'est vrai que, bon, ben, avec l'épisode des Gilets jaunes, ben, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer, de débattre avec certains. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux aujourd'hui à reconnaître que... Ben, on pensait que vous méritiez toutes ces violences parce que vous le cherchez. Mais, en majorité, c'est jamais cherché. Il y a des provocations d'un côté comme d'un autre. mais il y a quand même un déséquilibre vis-à-vis de la justice. Un policier qui déconne, mis à part l'expérience de Latch, puisqu'il faut savoir qu'il a commencé par faire du copwatch. Et, ben, d'ailleurs, Buzz est son fils. Donc, le drone représente un petit peu Latch à l'époque avec sa petite caméra qui, lui, lors des révoltes de 2005, a pu filmer des fonctionnaires de police tabasser un jeune alors qu'il avait les menottes au poignet. Il a réussi à faire condamner ces policiers, par exemple. Et on se dit, sans images, ben, ça aurait été les propos des uns et des autres et puis, la justice aurait tranché. Mais c'est vrai que, voilà, ces situations-là sont réelles et la plupart des scènes que vous avez pu voir, même celles qui sont très surprenantes, ben, sont tirées de ferrées. Merci. Juste, tu dis ça. Tu vas aller au Oscar, peut-être ? Fais des traces complètes, peut-être. J'aime pas parler. Ouais, c'est dur. Regarde-moi, là-haut, là, et fais des traces complètes. Je te dis, c'est pas l'âge. Je vais avoir des cours d'anglais en persil, surtout. Bonsoir. j'ai été, enfin, je suis bouleversée par votre film, totalement. Je trouve que, effectivement, ça commence par la cour du monde, où, j'ai envie de dire, nous sommes tous frères et sœurs, ou cousins, cousines, les mots qui sont très souvent employés dans votre film. ça se termine, vous voyez, sur quelque chose qui m'a excessivement touchée. le jeu du réalisateur qui, effectivement, on se positionne d'un côté, de votre côté, et d'un autre côté, celui de la BAC, de la BOLIS. Alors, moi, j'ai une question, en fait, excusez-moi, je suis un petit peu mieux. Ma question, c'est, que font les élus, où sont les élus dans ces quartiers, et, comme le film de Guillaume Canet, enfin, c'est pas le film de Guillaume Canet, comment s'appelle, Au Nom de la Terre, qui tourne en ce moment en salle, et qui ont Canet le réalisateur, ont été carrément montrer ce film à l'Assemblée nationale pour essayer de réveiller les élus. Alors, je voulais savoir si, vous aussi, en parallèle de la route pour les Oscars, je vous souhaite beaucoup d'Oscars, si vous allez en tous les cas, le réalisateur, enfin, si c'est prévu, en fait, d'aller le montrer à l'Assemblée nationale pour que, pour peut-être réveiller les élus, quoi. Voilà. Pour répondre à la question, en fait, déjà, à Cannes, le réalisateur avait dit qu'il voulait que Macron le film et il l'avait invité à venir à Montfermeil pour le voir parce que, c'était beaucoup plus fort et le président a refusé, il a dit qu'il voulait que le film soit projeté à l'Élysée, justement, et pour l'instant, je ne sais pas encore comment ils ont sauvé. Non, en fait, c'est bien ça. Et l'Élysée a été proposée pour que, justement, qu'on puisse voir le film. Et là, tu l'as répondu en retour, venez le voir au quartier avec la population. On n'a pas répondu favorablement. Qu'est-ce qui va revenir sur sa décision ? Mais pour répondre à votre première question, je pense que, là, je le répète si souvent, c'est un cri d'alarme. c'est une répétition aussi d'une situation très complexe, c'est vrai, mais effectivement, où sont les élus ? Parce que c'est vrai qu'on souvent entend des débats zones de non-droit. En France, il y a aucune zone de non-droit, en réalité. C'est faux. Dans tous les quartiers de France, même les plus durs, la police y a accès. La police y intervient. Mais par contre, on aimerait voir plus de politiques que plutôt voir ceux qui représentent la répression. politiques. Donc les politiques, bon ben, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs ambitions. Bon, on connaît leurs ambitions personnelles, si on sait qu'il y en a actuellement en prison. Mais le truc, c'est que il y a un fossé tellement énorme avec une partie de la population française que au jour, on se demande effectivement qui nous représente réellement, qui nous défend en réalité. Et face à ces situations-là, le seul dialogue qu'on nous laisse comme option, c'est la répression. Et d'un côté, vous avez une partie de la population qui subit la répression sociale, de l'autre côté, vous avez la répression policière, et dans cette répression sociale, vous avez les uns qui se mangent aux leurs intérêts perso. Donc, on aimerait bien tous en sortir indemne, mais je pense qu'on va être d'accord, on est de plus en plus dans une société qui surconsomme, individualiste, chacun dans son coin, et pour moi, la solution n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, une partie de la solution, effectivement, une bonne partie, je dirais, est politique, mais on a aussi, nous, en tant que citoyens, des responsabilités à assumer et faire ce qu'on peut faire à notre petit niveau. Je vous félicite et je félicite aussi les deux jeunes qui sont là pour leur première premier film. Bravo. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci pour ce film. Je ne vous cache pas que je pense qu'il va falloir plusieurs jours pour le digérer. C'est pour les qualifier du percute salvateur. La question que je me pose, c'est comment réagit-on quand Thierry Frémont, directeur général du plus grand festival du cinéma du monde, rappelle l'équipe pour vous annoncer la sélection au mois de mai dernier et comment réagit-on lorsqu'on a en plus la chance de repartir de Cannes avec le prix du jury et cerise sur le gâteau qui plus est à une sélection pour les Oscars vous voulez. C'est sûr qu'au début, on ne le croit pas, on ne revient pas. On a énormément de films en compétition et être choisi déjà c'est énorme. En plus, en compétition officielle, en premier film, ça faisait 20 ans qu'un premier film prendrait et il n'avait pas été choisi. Donc forcément, ça fait bizarre. Et souvent, on a du mal à la réalité. Même encore aujourd'hui, quand je me dis, on a monté les marches de Cannes, ça fait drôle encore. Pour compléter, effectivement, quand on m'a annoncé, je pensais que c'était une blague parce que ce film-là prend quelque chose à la fois dramatique et on se dit est-ce que la France est-ce que la France ou même les politiques sont prêts à faire face à cette réalité-là ? Et aujourd'hui, on peut dire que oui, oui, ça intéresse une bonne partie des Français à pouvoir découvrir des réalités de notre société et puis se retrouver dans un environnement géré bling-bling. C'est cool, on a monté on a monté les marches, on a été pris en photo, on a fait des interviews. Et surtout, ce qui nous a vraiment rendu fiers, c'est d'avoir les retours de nos amis, nos proches qui nous faisaient savoir que quand on nous a vu monter ces marches-là, c'est comme si on y était. Et le fait de vraiment représenter ces réalités-là dans ce milieu-là, je pense que ça a été une bonne chose aussi. Mais voilà, dans le quotidien, on est vite revenu dans la réalité et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir le faire découvrir à du monde et pouvoir échanger aussi sur des sujets qui en réalité nous concernent tous. Donc, le festival de Cannes, ce que j'ai aimé, c'est juste la vie d'art. Bonsoir. Je voulais vous poser une question par rapport au film. Donc, à la place, c'est un court-métrage. Je ne sais pas si vous trois, vous avez pu jouer dans le court-métrage ou si vous n'avez participé qu'au long. Je voulais savoir si par rapport au scénario, si le récit, ça a été la même chose par rapport au court et au long-métrage. Est-ce qu'il y a eu les mêmes événements ou il y a des choses qui ont été modifiées et rajoutées ? Vous n'étiez pas dans le court-métrage, donc ? Moi non plus, en fait, ça on était seulement en tant que figurant dans le court-métrage. Mais autre pour l'histoire, le principal, c'est la voiture qui est filmée au drone, c'est ce qui est repris du court-métrage et après, le développer en long, ça a permis de raconter d'autres choses en même temps. L'histoire du lion qui a été volée au cirque et une histoire réelle aussi. Ou encore, le personnage de Salah, par exemple, qui n'était pas dans le court-métrage. Bonsoir. Bonsoir. Juste rapidement, de toute façon, l'objectif de Latch avec le court-métrage, justement, il voulait traiter du sujet des violences policières et de passer au long-métrage lui a permis de développer les personnages et d'en rajouter d'autres. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film, vraiment, elle m'a un peu volé mon mot parce que je fais de la boxe, donc du coup, j'aurais dit hyper cute aussi. Au départ, c'était ça, c'était vraiment un coup d'hypercute qu'on se reçoit en fait, quand on le voit. Bravo les garçons, les deux petits pour votre première parce que vous êtes un front-métrage. C'est bien que ça soit un pro parce que vous le vivez en fait, on vit en même temps avec vous. Moi, ça va être très rapide parce que je suis très curieuse donc justement, en passant du court-métrage au long-métrage et là, on reste un peu sur une idée de savoir ce qui va se passer. Est-ce que, par hasard, ils envisagent une fuite ? Non. Du tout, du tout ? Les misérables, c'est un volet en trois parties. Là, c'est le premier. Mais par contre, la suite, ce ne sera pas vraiment la suite, c'est... Je me triche toi. Il ne va pas nous abandonner comme ça. quand il va... On sera passé là dans cette feuille. D'accord. C'est un peu de choisir. Je vais aller plus loin. Pour la suite, en fait, il a l'intention de justement mettre un coup de projecteur sur les politiques. D'accord. Parce qu'ils sont absents là et pour la suite, il va rendre hommage à Claude Zilin, donc il est l'ancien maire de Clichy qui a géré à l'époque les révoltes de 2005. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on peut applaudir vraiment bien fort l'équipe. Je veux savoir ce que je veux rappeler tout ce soir autour, en plus de celle-là, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce qui se passe justement dans ces quartiers que moi, personnellement, je ne connaissais pas trop et que j'étais vraiment ravi de découvrir, même si j'étais aussi un peu effrayé de découvrir cette réalité-là. Quand on est un peu déconnecté de ce monde, c'est vrai qu'on a du mal à se le dire que ces choses-là puissent arriver. Donc voilà, moi, ça a un particulier à me toucher. En tout cas, bravo à vous pour cette performance. Et avant de repartir d'Orléans, je vais tenner à vous faire des petits cadeaux à chacun. Messieurs, dames, je sais que vous connaissez tous Sébastien Papillon. Voilà. Donc ça, c'est des cadeaux que vous ne pouvez pas... Enfin, vous allez adorer. Et Sébastien Papillon, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il a pris des petites choses pour Halloween qui sont très effrayantes mais qui sont tellement bonnes à goûter. Je vous invite à aller voir sur sa page pour découvrir tout ça. Sébastien, je ne sais pas s'il est là ce soir ou pas. En tout cas, on le remercie toujours de gâter tous les talents qui viennent chez nous. Et on va gâter aussi une autre personne qui est là ce soir parce que si vous êtes ici et si le film va être distribué, c'est grâce à une société qui s'appelle Le Pacte. Et Marion qui est ici qui nous fait le plaisir. Donc Marion, je t'invite à nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir très fort. On a bien quand même avoir la chance qu'on a dit qu'à aller à Hollywood. Qui c'est ? On l'espère, on l'espère. Je crois qu'elle me l'a dit tout à l'heure, elle en rêve secrètement. Et pour te remercier de ta venue, tout ça, un petit bouquet de fleurs. Messieurs, dames, un bisou si... Un bisou si... Un bisou si... Des fleurs, je n'ai pas de bisous, ça ne va pas du tout. En tout cas, messieurs, dames, si vous avez aimé le film, surtout que vous en parlez autour de vous, comme on dit. Vous n'avez pas aimé, vous gardez-le pour vous. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. En plus, au dernier moment, arriver comme ça, ça montre vraiment que vous avez aussi envie de défendre ce film. Ce film mérite d'être défendu, mérite d'être vu. Donc voilà, parlez-en surtout et puis on vous donne rendez-vous très bientôt et on vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end. N'oubliez pas de vous rendre sur un off-silé, mettez les dix étoiles si vous avez aimé. Je ne peux même pas faire 15 étoiles. 15, voilà. En tout cas, merci à vous. Ciao.